Le soleil vient de se lever, on va bientôt pouvoir se déconfiner, avec la musique du déjeuner bien sûr. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite de bienvenue pour votre JT du Geek du 15 janvier 2021. On a déjà cramé la moitié du mois de janvier, allez bientôt Noël. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour le résumé des news high-tech et smartphones de la journée. By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo puisque j'ai changé de stratégie pour promouvoir un peu la vidéo et ça a l'air de schéma puisqu'on a presque fait 500 vues en 24h, ce qui est déjà pas mal. Donc merci à tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, c'est votre petit moyen de regarder. Vous regardez ça tous les jours et vous avez envie de dire merci. Le merci, ça passe par un petit pouce en l'air pour dire que vous appréciez un peu l'émission. Comme ça, on voit que sur 500, il y en a 100 qui sont polis. C'est déjà pas mal. Et enfin, une spéciale dédicace à nos mécènes, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, un don, un café, un café gourmand, un repas complet ou un repas complet avec Jeanne. C'est vous qui voyez. Et après, forcément, en fonction de vos trucs, je ferai des réactions, des commentaires, des Instagram et tout. Bon, allez, on commence tout de suite par les news du jour. Le Geek TV, ma vie, mon oeuvre. Alors, je n'ai pas regardé de route de l'impossible. Je peux le temps, j'étais un peu débordé. Le JT du guide de la veille et mon live, bien évidemment, sur Instagram qui a quand même plutôt bien marché. Moins marché que celui d'avant-hier où, forcément, on a été à la rue un peu chaude de Pattaya avec les Ladyboy et tout. Forcément, on a bien vu que le titre sur WTS avait été beaucoup plus racoleur. On parlera de la suite, de l'histoire de... Alors, hier, je faisais une vidéo un peu coup de gueule contre BTLV. Et du coup, c'est vrai que la vidéo a bien ranqué parce que BTLV, je suis 1, 2, 3, 4e sur leur terme. Et tout, BTLV, l'arnaque. Bob est-il un escroc ? Une question bien d'interrogative. Bien évidemment, dans la journée, j'ai eu une réponse de Bob himself, en commentaire et tout. Une réponse polie et courtois comme l'était la vidéo. La vidéo, en fait, comme je dis, c'était une interrogation. C'était un titre racoleur. Aussi racoleur que sommes-nous des reptiliens où, voilà, les extraterrestres ont-ils créé la race humaine ? Enfin bon, c'est à peu près pareil, avec une interrogation comme ça. Il m'a répondu dans une réponse polie et courtois en m'expliquant que, bon, voilà, c'était aussi de ma faute, bien évidemment. Et je le dis dans la vidéo parce que la vidéo était bien construite. Je ne l'ai pas fait en temps et en heure et je n'ai pas fait toutes les démarches, mais c'était un peu relou. Et voilà. Et donc, il a dénié, en fait, il va annuler mon abonnement. C'est déjà ça. Et me rembourser. C'est surtout le plus important parce que j'ai plus besoin de thunes en ce moment que d'abonnements. Donc voilà. Donc il m'a répondu, on va attendre. Et puis voilà, on va regarder. La vidéo a quand même extrêmement bien marché depuis hier. La vidéo du jour sur GLG Review. Puisque je t'appelle GLG... Bye GLG. Bye GLG. C'est 4 chaînes YouTube. Je sais, on est comme ça. GLG Review sur lequel je te propose les reviews. GLG Vidéo sur lequel tu es actuellement, sur lequel on fait les vidéos et un peu tout. Un petit peu tout. Un petit déjeuner et tout. WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande sur lequel, pour l'instant, je reposte tous mes lives Instagram tous les jours. Ça a l'air de bien marcher comme format. C'est un truc qui est super facile à faire pour moi. Et qu'il suffit juste après d'uploader, de mettre sur le geek.tv, WTS. Ça me va très bien. Dans l'idée, voilà. Vous, ça vous fait plaisir et moi, ça va très bien. Et by GLG tout attaché qui est ma nouvelle chaîne anglophone sur laquelle je remets toutes les vidéos, mais en anglais. C'est-à-dire qu'avec la voix off, en anglais. Le test de l'adaptateur micro Insta360 One X2. Un adaptateur qui permet enfin de brancher un micro sur cette caméra qui est juste incroyable. Parce qu'elle filme en 360 et après au montage, tu peux choisir en plus. Elle enlève la perche et tout. Je vous invite à aller voir la vidéo. Les résultats sont juste incroyables avec le micro. C'est oufissime, quoi. Ça ouvre des opportunités qui sont incroyables. Et vous allez pouvoir développer votre créativité. Oui, c'est un terme qui est très employé sur Internet. Développer votre créativité. On va commencer les tutos YouTube la semaine prochaine. On verra que c'est malheureusement un métier un peu complet. Il faut savoir faire un petit peu plein de choses. Mais qu'on peut bricoler un petit peu. On commencera la semaine prochaine sur GLG Vidéo. Priorité aux tipeurs, bien évidemment pour la vidéo. Et généralement, peut-être une semaine ou 15 jours après, on les mettra en public. Afin qu'il y ait une petite exclusivité pour les tipeurs. De cette semaine, je vais faire un tuto encore. Et après, j'attaque un tuto pour convertir les vidéos facile et gratuit surtout. Et après, j'attaquerai les tutos YouTube. Comment devenir YouTuber en 20 étapes. Tout savoir. Tu vas tout savoir. Les secrets de la manigance. Bon, hier, vous n'aurez pas pu passer à côté du lancement des nouveaux Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Alors, il y avait une émission sur Zéro 1 Net. Alors, ça commençait à 22h pour moi. Puis, c'était bien. Il n'y avait rien à la télé. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ça. Ils vont parler un peu du CES. On va voir toutes les nouveautés. En fait, non. Non, non. C'était juste la présentation du S21. On voit que les mecs n'ont rien à... Sous la dent. Et que le CES... Alors, vous, je ne sais pas. Mais alors, moi, je n'ai pas vu une seule vidéo de leur pseudo... Autant le truc de Marvel. On a vu plein de trucs, là. Quand ils ont fait... Non, c'était des essais comiques. Quand ils ont fait un truc et tout. Mais là, ils ont fait un truc virtuel. Je ne sais pas. Je n'ai rien vu de... Je n'ai pas vu. Pas de fuite. Pas de machin. À part les vidéos officielles des fabricants. Je n'ai pas trop... J'ai vu de trucs virtuels et tout. Je ne sais pas. Alors, peut-être Zéro 1 Net nous feront un truc. Mais je pense que rien du tout. Je pense que personne ne va rien faire. Ça doit être vraiment... Ça doit être vraiment une catastrophe cette année. Bon. On parle des nouveaux Samsung S21, S21 Plus, S21 Ultra. Il est un peu différent esthétiquement. Mais on voit quand même que c'est une grosse évolution du... Enfin, une petite évolution du S20 de l'année dernière. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que le S20 va baisser. Et que le S21 Ultra est mieux. Parce qu'il a un meilleur processeur. Il a de meilleures technologies. Forcément. Mais ce n'est pas oufissime. Après... Alors, je prends l'article du journal du Geek. Excusez-moi. Je ne vais pas retraduire encore tout ça. En ce moment, déjà, je m'en bats les couilles. Mais bon. Ça fait un peu partie comme les... C'est un peu comme les vidéos de GMK. Ça veut dire qu'on regarde les voitures. On se branle. On se dit. Oh là là, une Lamborghini. Oh, la nouvelle Mercedes, Black Series et tout. Oh là là, c'est trop bien et tout. Mais on n'achète pas. Déjà, parce qu'on n'a pas les moyens. Ensuite, on n'a pas vraiment les besoins. Là, je veux dire. Bon, les nouveaux téléphones, ils sont pas mal. Mais besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Oui et non. J'aurais tendance à dire. Oui, oui. Mais non. En fait, non. Je n'ai pas besoin de tout ça. Est-ce que j'en ai envie ? Ah oui. Carrément. Le Ultra, oui. Si j'en ai les moyens, non. Bon, à partir de 850 balles, les animaux, là, ça va, il faut se calmer un petit peu. 859, 900, 1000. Enfin, celui qui m'intéresserait, moi, c'est le plus, le mieux. Mais bon, 850 euros de prix de base. Putain, mais on peut avoir 2, 3 Xiaomi pour ce prix-là, qui sont déjà très bien par rapport à ça. Donc, besoin, envie, moyen, malheureusement, là, je ne gagne pas. Alors, oui, 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 tout bien. Oui, tout, tout bien. Mais bon, putain, 1259 euros. Putain, je ne les gagne même pas. Je ne les gagne même pas en un mois. C'est-à-dire que même en bouffant des patates et du riz et du riz frit, je ne pourrais même pas. Enfin, voilà. Je pourrais même 859, ça ne marcherait pas. Bon, moi, je les trouve, oui, mais beaucoup trop chers. Je ne sais pas. Plus, nous, on n'a pas de renouvellement d'abonnement ici. Donc, non. Voilà. C'est juste pour dire non. Je pense qu'il y avait eu... Alors, le problème, c'est qu'on a bien vu, quand on a vu la vidéo Zéro 1 net, c'est que tout le monde avait mis les vidéos en même temps. C'est-à-dire qu'à 22h, moi, je regardais Zéro 1 net, bim, bada boum. Moi, j'aime bien The Grand S avec les vidéos de Nico. Après, il y avait Marques Broly. Il y avait Unbox Therapy. Enfin, toutes les vidéos, tout le mec qui suis abonné, ont mis la vidéo du S21 tous en même temps. Alors, du coup, traîner en longueur à Zéro 1 net, où c'était long en plus. Et les mecs, ils meublaient parce qu'ils regardaient la conférence en live et tout. Alors que tout le monde... Alors que sur les autres chaînes, on avait carrément la review, la présentation, les prix et tout. Bon. C'était un peu, tu vois, on sent que c'est la merde cette année avec le CES qui n'a rien fait. et des lancements comme ça, où les mecs, on l'a review en même temps. Au pire, il fallait dire, je ne sais pas, t'es Samsung qui, bon, le lancement et l'event, il est à... Pour moi, c'était 22h. Vous, ça devait faire 17h. Et une heure après, les YouTubers peuvent mettre les vidéos en ligne. Pas au même moment. C'est nul. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dois être trop malin ou trop con, je ne sais pas. Bon, on parlera de la Huawei Scale 3, la nouvelle balance de Huawei. Non pas parce qu'elle arrive chez vous. Pas encore, pas encore. Mais elle arrive en Asie. Donc, du coup, je vais la voir. Yeah ! Voilà, ça y est. Elle est enfin disponible. Toujours pas sur Aliexpress. Toujours pas nulle part, en fait. Mais elle est enfin disponible. Une balance qui n'est pas excessivement chère. Puisqu'elle fait moins de 30 balles. Avec plein de capteurs, plein de trucs. Complètement connecté avec mon Huawei Mi Fit et tout comme ça. Et je suis encore un petit peu copain avec Huawei. Donc, du coup, c'est pas mal. Et bonne nouvelle, le Huawei Mate 40 Pro est enfin disponible en Thaïlande. Ouh ! Il y a du stock. Bon, 34 000 baht. 34 000 baht, 950 euros. Hors taxe. Mais je ne les ai pas non plus. J'y ai pensé. J'y ai pensé. J'ai regardé. Je me suis dit, il y a peut-être moyen, éventuellement, si je peux faire 10 fois sans frais et tout. Mais ça ne marche pas. Je ne suis pas thaïlandais. Donc, je ne peux pas faire de financement. Donc, non. Mais la balance, oui. La balance, je l'aurai. J'ai eu le Mi Fit. J'ai eu les écouteurs. Et là, je vais recevoir la balance. Ils m'ont annoncé la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, j'aurai la balance. Je ferai justement une petite vidéo, vite fait, comme ça, pour vous la présenter. Puisque, pour l'instant, elle n'est pas encore disponible en Europe. Peut-être qu'elle sera disponible sur AliExpress prochainement. Voilà. C'est un bon petit produit avec plein de capteurs, plein de trucs. Bon prix. Bon pied, bon oeil. Bon, mauvaise nouvelle. Comment envoyer en commentaire sur JTX. D'ailleurs, je remercie ceux qui mettent un peu des commentaires avec des articles comme ça. Ça permet d'avoir un peu du grain à moudre. Les Huawei Mate 20, 20X et 20 Pro et 20RS n'auront plus de mise à jour de sécurité à partir du mois de janvier. Bim, bada boum. Alors que c'était quand même un peu annoncé qu'on devait passer sous EMUI quelque chose et tout, là. Et en fait, non. Voilà. En fait, non. Ils les ont retirés de la ligne, alors de la liste. Alors pas le Mate 20X 5G, qui est le nouveau dernier, qui est sorti en Suisse et en Europe il n'y a pas longtemps. Mais la version 4G que j'ai, bien évidemment, n'aura plus de mise à jour de sécurité. Alors, je vois tous les pseudo-geeks d'entre vous qui disent Ah là là, plus de mise à jour de sécurité, comment on va faire et tout. Ça n'empêchera pas le téléphone de fonctionner, on est d'accord. Pas de mise à jour. Est-ce que ça va créer des failles atomiques dans ton téléphone où les pirates vont pouvoir rentrer ? J'ai envie de te dire, un, si tu sais ce que c'est un vrai pirate, c'est pas ton pauvre téléphone et ta mise à jour qui va les empêcher de rentrer. Déjà. Deux, ça téléchargeait tellement d'applications de merde que de toute façon, des failles, il y en a 10 000. Et trois, vu tous les produits connectés qu'on a à la maison, qui sont souvent des marques un peu underground, des failles de sécurité, il y en a plein, 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 plein. Donc, c'est pas parce que le téléphone n'est pas mis à jour que forcément, ça va devenir une passoire et on va se faire hacker de tous les côtés. Bon, après, ça tombe mal. C'est que mon Mate 20X arrive un peu en fin de vie, comme ça, et qu'il n'y a plus de mise à jour, et que c'est peut-être aussi le moment de changer. Est-ce que je mets dans l'article, est-ce que c'est un drame ? Contrairement à l'article qu'on m'a envoyé, alors je cite, c'est via phone Android, pourquoi pas qu'on me dise, oh là là, t'as pris, alors j'ai retouché le texte quand même un petit peu, j'ai pas fait copier-coller comme un cochon, j'ai retouché le texte pour pas qu'il y ait dupliqué de content. Et moi, j'ai rajouté, est-ce que c'est un drame ? En fait, non, parce que Huawei l'a bien annoncé, en fait, ils annoncent certainement, le truc putaclic, c'est, il n'y a plus de mise à jour sur Android, oh là là, mais de toute façon, Android, c'est de la merde sur Huawei depuis un petit moment, on lance déjà. Mais par contre, il y aura bien Harmony OS, et ils ont promis que tous les téléphones Huawei pourront basculer sur Harmony OS. Et là, Harmony OS, comme c'est l'OS de Google, de Huawei, il y aura les mises à jour, les correctifs, les trucs, et tout machin comme ça. Alors ça, ils vont dire, oh là là, mais on va donner ça aux méchants chinois, et tout, j'ai dit, attends, à mon avis, si tu savais déjà tout ce que tu donnes aux Américains sans t'en rendre compte, que tu donnes aux Américains ou aux Chinois, c'est pas très très grave. C'est l'OS, il y aura une mise à jour, ça permettra peut-être de passer le Mate 20X sous Harmony, d'avoir peut-être un téléphone peut-être plus performant, qui tiendra mieux en batterie, qui sera plus véloce, et puis si ça marche pas, ben voilà, on rachètera un téléphone, puisque là, il sera vraiment le moment de changer d'appareil. On parlera du Xiaomi Mi 11 Pro qui commence à teaser de plus en plus, puisque le téléphone se confirme tout doucement, alors, beaucoup disent, le Mi 11, il est pas mal, mais il manque pas mal de choses, notamment une batterie un peu plus véloce, leur caméra de 108 millions de pixels, en nouvelle technologie, c'est un peu de la merde, parce qu'on peut pas faire grand-chose avec, à part des photos bien lourdes et tout, c'est pas une qualité incroyable. Et beaucoup, en fait, disent, oui, mais en fait, la version qui pourrait être la 11 Pro, avec une caméra à 50 millions de pixels, mais, donc du coup, avec des plus gros pixels, avec des plus gros capteurs, une meilleure sensibilité, certainement, de meilleures couleurs, un meilleur capteur de la lumière et tout, et peut-être même une meilleure batterie et un écran, alors, si ça, le téléphone sera pareil, mais peut-être une batterie un peu plus grosse et une meilleure charge serait peut-être plus adéquate. Donc, le 888 sur le Mi 11, c'est très bien, mais le Mi 11 Pro, lui, déjà, se dévoile tout doucement, en disant, oui, il y aura certainement une charge rapide de 120 watts et une charge sans fil de 80 watts, mon pote. Ça fait quand même pas mal. Bon, quand on voit que le Mi 11 fait 55 et 50... Enfin, déjà, 50 watts, c'est déjà... Enfin, pour moi, c'est bien. C'est pas un argument. Mais, par contre, on pourrait avoir une batterie de 5000 mAh qui serait un peu plus véloce et une caméra de 50 millions de pixels, de nouvelle génération, et on garderait le même écran, la même configuration. Donc, il serait pas moins bien. Il serait carrément mieux, parce que la lentille aurait moins de pixels, mais elle serait meilleure et tout. Une news qui est un peu confirmée déjà par Honor, qui aussi tease avec son Honor V40 en disant qu'eux, ils auront une nouvelle lentille, une caméra 50 millions de pixels ultra-sensible. Ça veut dire que, du coup, on en revient. Le fait de mettre des moins de mégapixels, mais avec, du coup, des capteurs plus gros qui captent mieux la lumière et avec un meilleur traitement numérique. Et eux, ils estiment qu'avec ce nouveau système d'images ultra-sensibles de 50 millions de pixels... Alors, ils parlent aussi de lentilles sur un liquide et tout pour faire de la stabilisation, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais d'avoir une lentille comme ça qui aurait, du coup, une sensibilité vachement accrue et qui permettrait de faire quasiment des photos de nuit avec un meilleur capteur, déjà, d'une part, de dernière génération et ensuite, un petit peu de traitement numérique. Voilà. Donc, c'est assez intéressant puisqu'on voit bien que la course aux pixels ne va pas. Alors, Honor a également apporté le plus grand capteur intérieur. Donc, il l'avait expliqué sur le V30, le IMX700 ultra-sensible 50 millions de pixels. Donc là, forcément, on aurait le nouveau, encore plus récent, meilleure technologie, une évolution. Et le V30 avait quand même déjà tout déchiré dans les tests aux XO et tout. C'est vraiment la référence. Donc, on se dit qu'ils ne vont pas faire moins bien avec le V40. Ils vont certainement faire mieux. Voilà. Donc, on reprend batterie 5000 et tout. Au niveau du papier, il n'est pas mal. Un bel écran de la charge 66 watts. Alors, je vais me dire 5GX. 66 watts sans fil et tout. 50 watts. Non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien comme j'aime. Voilà. On continuera bien évidemment. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Putain, 15 minutes. On ne va pas y arriver. Mais je prends mon temps. On est là. On a le temps. On parlera bien évidemment de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Hier, mon petite photo, petit live, petit running. Alors, j'ai pris, j'ai fait le live. Après, j'ai continué à courir. Aujourd'hui, on fera pareil. Aujourd'hui, on reprendra là où je me suis arrêté hier pour qu'il y ait une espèce de petite chronologie, un fil rouge dans tout ça. La vidéo a bien schémar. 263, 304. Je rafraîchis en même temps pour qu'on ait les dernières. 263, 304, 225 et 153 déjà pour celle-hier. C'est pas mal. Sur TikTok, sur Tintong, pour les plus thaïlandais d'entre vous. Hey, Tintong, tu t'affiches ? Tintong, ça veut dire fou en thaïlandais. Et Poumpoui, gros. C'est comme ça, vous savez au moins deux mots. Je me demande si TikTok, Tintong, il n'y a pas eu un petit truc comme ça. Non, je n'ai rien mis hier sur un TikTok, mais je pense que je vais abandonner tout doucement pour revenir vers Instagram et YouTube qui sont un petit peu mes fers de lance, mes lechmotivs, mon noyau dur. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura quoi ? Il y a le F150B2021 qui est en douane actuellement. Là, il y a un forfait douane. Donc, il devrait arriver peut-être demain ou après-demain. Donc, certainement pour la semaine prochaine. J'ai le dock Mac Mini avec un disque dur intégré et le dock hub Mac Mini avec disque dur intégré qui se met dessous, dont je sais voir la dernière fois. Pareil, elle m'a envoyé un code promo exclusif et tout pour pouvoir réduire vachement le prix. Je vous ferai la vidéo, peut-être certainement la semaine prochaine. Ça va être plutôt pas mal. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end et un bon confinement à 18h. Apparemment, j'ai lu. Voilà. Je me demande si on va faire le live à 18h. Il y aura un peu plus de monde. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail. Un petit café. Si jamais financièrement, vous pouvez le faire. Et sinon, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bye, GLG. L'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay.